Si nous suivions le Parti communiste dans cette idée d'étendre l'analyse à la totalité d'un groupe, nous perdrions la perspective d'accueillir des investissements industriels étrangers dans notre pays qui se sentiraient à cet instant captifs des décisions nationales sur le fonctionnement de leur groupe au plan mondial. Or je vous rappelle que les investissements industriels étrangers représentent en France plus de 20 ou 25% de l'emploi industriel. Il serait criminel, et je pèse mes termes, il serait criminel de se priver de cette ressource. J'ajoute, quelle serait notre réaction si demain une entreprise française industrielle de taille mondiale, et heureusement il y en a beaucoup qui réussissent, se voyait imposé par un pays différent des règles qui pénaliseraient les salariés français. Nous serions dans une situation extraordinairement curieuse et ce serait à peu près inacceptable. D'abord, il faudrait se sortir d'une idée. Tout à l'heure, mon collègue Longuet parlait de... Faites attention, si vous voulez que les investissements viennent en France, faites attention, ne jugez pas le groupe mais uniquement l'entreprise. Je pense que quand on vient en France, c'est parce qu'il y a la meilleure productivité du monde, une des meilleures. Il y a des savoir-faire exceptionnels, et en aucun cas on vient d'un pays parce qu'on peut licencier comme on veut. Autrement, il n'y a que l'embarras du choix. Et je crois que sur des questions comme celle-là, il faut avoir un vrai débat intellectuel, il faut avoir un vrai débat politique, parce que sinon tout fout le camp, comme on dit.